... Bonsoir la famille, c'est votre traditionnel journal du week-end, le journal qui tutoie l'actualité et d'ici et d'ailleurs de l'info délire à vous servir sur un plateau d'or. Nous sommes samedi 28 septembre 2019. Merci d'être là. Nous ne saurons vous compter, mais nous savons que vous êtes nombreux et nous vous en remercions. Il n'y a plus aucun doute, le président Alphacondi tient au référendum et à son projet de nouvelle constitution. À New York, ce week-end, il a appelé ses supporters à se tenir prêts pour les élections. Pendant ce temps, la capitale Conagry et Périphérie sont en proie à une insécurité phénoménale. Lundi 23 septembre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était l'invité des grandes gueules sur espace. Alphaye Bray Makhira a fait tendre les nerfs en voulant donner de l'assurance aux populations. Samedi 28 septembre 2019, il y a juste 61 ans, la Guinée disait non à l'impérialisme français. Le colonisateur était fouetté dans son orgueil par un nom rétentissant. Derrière ce combat, derrière cette lutte pour la dignité, les hommes qu'on n'oubliera pas. Mais avant, pour le culte du souvenir, jour du vote, les résultats étaient retransmis à la télévision française. De passage, petit récap et comment la télévision fonctionnait dans les années 60. Nous interrompons pour un instant ce tour des capitales européennes. Il nous reste d'ailleurs à aller encore à Milan et à Bruxelles. Nous allons rester un petit moment à Paris et nous donnons l'antenne au ministère de la France d'Outre-mer. Attention, le ministère de la France d'Outre-mer, à vous. Depuis, nous avons évolué en vieux. Voilà. Allez, direction au ministère de la France d'Outre-mer. Attention, ministère de la France d'Outre-mer. Nous partons avec vous pour les résultats provisoires du référendum. À vous. La Guinée a voté non. Donc, elle a fait part d'une façon formelle de sa volonté de quitter la communauté qui lui était proposée par la Constitution. Et le représentant du haut-commissaire de la République à Naïef, qui était envoyé spécial à cette occasion à Conakry, a remis au président du Conseil du gouvernement de Guinée un communiqué dans lequel il donne acte de la décision de la Guinée et met le point sur un certain nombre de conséquences de cette décision qui ressortissent toutes. Et qui, je crois, entreront en vigueur très rapidement. Très rapidement, avec des mesures transitoires, évidemment, pour ne pas créer des perturbations immédiates qui troubleraient profondément le fonctionnement de l'administration de la Guinée. Enfin, l'acte de divorce a été remis ce matin. Le voici. Je vous remercie, monsieur Berzini. Merci. À ce moment-là, oui, le divorce a été prononcé. Les conséquences, évidemment, nos dirigeants étaient prêts à les assumer. Enfin, je veux bien le croire. Et cette fierté raisonnait partout dans les discours du chef de file de cette lutte, le camarade Ahmed Sekoutoury. Pour la nouvelle génération, si vous ne le connaissez pas, si vous ne connaissez pas qui était Ahmed Sekoutoury, il y a un demi-siècle, il a souvisé l'appétence de ceux qui se questionnaient sur sa personnalité. Camarade, voudrez-vous nous mettre à l'aise ? Je voudrais vous mettre à l'aise. Merci, camarade. Nous vous écoutons et vous, tendez bien vos oreilles. Cet homme est un fils de la Guinée. Cet homme est un être simple qui a commencé la vie à 17 ans. Qu'il n'a bénéficié que de l'enseignement primaire. Cet homme a été brimé tout jeune. Il n'a été interdisant au secteur public et privé de lui donner un emploi. Cet homme n'avait rien. Et au moment où, pour la première fois, son parti, le Parti démocratique de Guinée, l'avait choisi pour être le candidat député pour le Parlement français, il lui était réclamé 5 000 francs. C'est-à-dire 50 francs français aujourd'hui. Cet homme, pendant un mois, était incapable par lui-même de trouver les 5 000 francs. Mais cet homme était déjà dans la conscience des travailleurs de Guinée. Cet homme voyait en lui un homme du peuple. Cet homme avait un kiff pour la cigarette. Cet homme, quand il se promenait dans la ville, passait parfois inaperçu. Cet homme avait toujours avec lui son mouchoir blanc. Pourquoi le mouchoir blanc ? Voici la réponse. Le mouchoir blanc est le signe distinctif. C'est votre signe ? Oui, tout le monde ne me reconnaît pas le mouchoir blanc. Bien, nous allons faire un test. Voulez-vous bien le sortir, le mouchoir, camarade ? Toujours. Dès qu'on voit le mouchoir blanc, là, on fait... Oh, que c'est beau, ce bandes de foules. Dites-leur bonjour, camarade. Je dis bonjour aux populations de Konakry. Mais vous savez, il y en a d'autres qui pensent que vous étiez dictateurs. Ils n'ont rien compris parce que M. C. Couturé n'a jamais mis en avant ni sa personne ni ses intérêts. Mais il entend demeurer la fidèle incarnation de son peuple. Et toute décision arrêtée démocratiquement par le peuple de Guinée est défendue avec fermeté par M. C. Couturé. C'est sa mission d'être. Merci, camarade. Continuez votre éternelle promenade. Nous sommes en 2019. Vous devrez sans doute le connaître. Le jeune étudiant révolutionnaire du FNAF Alpha Condé, devenu professeur et président de la République de Guinée depuis 2010, voudrait rester encore un peu, un peu longtemps. Il continue encore à faire observer le flou sur cette ambition. Sinon, est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est une question difficile ? M. le Président, est-ce que vous prétendez à un troisième mandat ? Oui, j'en veux. Non, j'en veux pas. Petite comme réponse. Difficile à prononcer. Ça pèse lourd sur la langue, on dirait. Il était récemment aux États-Unis pour aller rencontrer Donald Trump, qui l'a vraiment trompé, d'une pierre deux coups parce qu'il faut profiter de ses jours. Pour aller à New York à la rencontre des militants du Parti Jaune, il leur a du cécis. Je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum et les élections. Le FMDC, de son côté, maintient la pression. Pas question d'une nouvelle constitution, pas question d'un troisième mandat. FMDC Matoto s'est fait entendre cette semaine. Ils vont trouver la population de Matoto mobilisée sans aucune distinction, sans aucune distinction d'ethnie, communauté ni de religion, pour pouvoir barrer la route contre ce projet suicidaire et rébellionnaire qui est en préparation par un petit clan. Projet de réforme constitutionnelle, troisième mandat, élection législative. Le chef de file de l'opposition veut enfin faire l'économie de ses salives. Il a, à cet effet, annoncé la reprise des manifestations de rue cette semaine. Qu'en pense Baouri, ex-président de l'ex-UFDG Renouveau et nouveau président du nouveau parti UDD, l'Union pour la démocratie et le développement ? Bon, sinon, il y en a un autre qui ne s'en fout pas. Qui a abrigué la magistratrice suprême de son pays et qui accepte volontairement de créer la chaise vide. Je ne peux pas comprendre. Qu'un LH Mamadou Dalin Diallo, que je connais, qu'il y a des électeurs, se retrouve dans une structure de plaisantins. Si je suis malade, quand j'en parle, quand je parle de ce moment qu'on appelle front anti-démocratie, quand j'en parle, je tombe malade. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un Dalin avec ses électeurs qui est capable en 2030 de convaincre les Guinéens acceptent aujourd'hui volontairement par l'hypocrisie des uns et des autres. On le ment, on le manipule, on le désinforme. Ils se retrouvent dans une structure de personnes complètement frustrées, de personnes arrogantes qui n'ont même pas de respect pour le peuple. Mais mon seul problème, c'est Dalin. Ce n'est qu'une partie remise, une pause pour les annonceurs. On revient juste après pour la deuxième partie. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada